Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouveau top, ça faisait longtemps, on retourne aux bonnes vieilles habitudes et je pense qu'on n'a pas besoin de vous planter le décor, il s'agit d'un top Halloween. Et oui, comme vous pouvez le voir ici, dans le décor très Halloween. Voilà, plein de citrouilles, des petits fantômes partout, des beaux déguisements. On met le paquet pour ce top, bon évidemment, c'est pas vrai. On fait un top à l'ancienne, on n'a pas le décor, on n'a pas le déguisement, on essaie à le faire mieux pour les prochaines fois. Voilà, au moins, on démarre de plus bas si on voudra toujours une marge de progression. Un petit top à l'ancienne. Et on commence tout de suite avec Nosferatu. Avec Nosferatu, là, on plante déjà un peu plus le décor, on est d'accord. On est ici avec un vampire, donc clairement, on est plus dans Halloween. Oui, tout à fait, on est clairement dans un jeu qui pourrait bien rentrer pour un thème Halloween, un jeu d'ambiance, un rôle caché, donc où ici, il y aura un vampire à démasquer. Donc, une petite tension entre différents joueurs, parce qu'il y a quelqu'un qui fait des fourberies, donc on est clairement dans le thème. Comment ça va se passer dans Nosferatu ? Eh bien, donc, il y aura un vampire ou deux vampires en fonction du nombre de joueurs, et des chasseurs de vampires. Et en plus de ça, il y aura Renfield, qui est le maître du jeu, et qui donc fera jouer tout le monde. Et donc, Renfield tient avec le vampire, il va devoir l'aider en faisant tout pour qu'il arrive à mortre un autre joueur. Et bien sûr, il va devoir le faire de manière subtile, pour ne pas, sans faire exprès, faire démasquer le vampire. Et donc, comment va se passer un tour de jeu ? Eh bien, chaque joueur va avoir deux cartes en main, à la base. À son tour, un joueur va piocher deux cartes. Il va ensuite décider d'en défausser une face visible, et il va en donner une dans la pioche commune, pas la pioche, mais dans les actions à réaliser communes, et à ce moment-là, face cachée. À ce moment-là, Renfield doit révéler une carte. Mais en fait, il a un tas de cartes juste nuit, avec une carte jour, pour dire le jour se lève. Hop, il révèle, si c'est la nuit ! Mais donc, la nuit continue, et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on passe au joueur suivant, qui doit, à son tour, jouer une carte dans les actions à réaliser, et défausser une autre. Oui, et alors, cela se passe jusqu'au moment où il y a le soleil qui se lève. Si le soleil se lève, les vampires rentrent chez eux, ils n'aiment pas le soleil, et donc, le tour est terminé. Renfield révèle alors les différentes cartes, et dedans, on a quoi ? On a les morsures, donc positives, d'un seul, pour les vampires. On a aussi des rituels positifs, ici, pour les gentils. Et alors, un rituel ne se passe que s'il n'y a que des rituels dans les actions à réaliser. Dès qu'il y a une morsure, un joueur est mordu, et sinon, il y a aussi des journaux, qui sont des cartes basiques neutres. En mettant, ne servent à rien, c'est juste pour empêcher, casser les rituels. C'est ça, et alors, il y a des cartes nuit pour rallonger la nuit. Là aussi, c'est positif pour le vampire. Oui, et donc, c'est très, très dur de faire des rituels, mais bien sûr, ce n'est pas une condition pour gagner. Il y a deux manières de terminer la partie. Deux manières de gagner la partie pour les gentils, et une seule pour les méchants. Pour les vampires, ils doivent réussir à mortes les joueurs un certain nombre de fois. Ça dépend du nombre de joueurs dans la partie. Les gentils ont deux possibilités de gagner. Soit, ils réalisent les cinq rituels qui sont disponibles en début de partie, et donc, ils réalisent tous les rituels et ont gagné la partie. Ou alors, ils démasquent le vampire, et alors, ils décident de le tuer avec un pieu. Crève sa vampire ! Donc, de ce faire à tout, un très bon jeu pour Halloween. On est vraiment bien dans l'ambiance avec des vampires et tout. Bon, voilà, ça peut être très chouette, un thème très sombre, limite des gens qui viennent déguiser aussi, sans un jeu à rôle caché. Donc, toujours très chouette dans les soirées. Et on peut jouer en plus jusqu'à dix personnes. Après avoir tué le vampire, on vous propose d'aller dans une bibliothèque, mais une bibliothèque un peu lugubre, vu qu'un maléfice y a été jeté. Et donc, le but ici, ça va être de s'échapper de cette bibliothèque en traversant des bonnes portes. Mais attention à ne pas se tromper, parce qu'il y aura un traître. Donc, c'est un jeu coopératif, mais à rôle caché, parce qu'il y a un traître qui va essayer de semer encore plus la panique, de semer le doute, et de vous faire amener vers les mauvaises portes, pour vous empêcher de vous échapper de la bibliothèque. Mais vous avez volé un grimoire dans cette bibliothèque, et c'est la raison pour laquelle vous êtes enfermé. Ce grimoire, eh bien, il va vous aider. Il va vous aider à vous enfuir de la bibliothèque et à trouver les bonnes portes. Donc, il y a un joueur qui va jouer le grimoire. Donc, on est encore dans un jeu avec deux rôles particuliers. Et donc, le grimoire se trouve ici, devant nous. En fait, le but, ça va être de trouver des portes, comme on l'a dit. Les portes vont être symbolisées avec des petites illustrations devant chaque porte. Le joueur qui joue le grimoire possède deux indices, en fait, deux cartes indices qui lui sont imposées. Il va alors tirer une carte qui sera la porte de sortie. Grâce à deux petits papillons, il doit pointer des éléments sur les cartes indices pour essayer de faire du nez cette carte. Là, par exemple, on voit une planète, une espèce d'orbe. Enfin, il y a une espèce d'orbe ici. Moi, je pointerais ça. On peut pointer deux éléments d'une même carte. On peut pointer une carte entièrement. Cette carte-là, j'aime bien, parce qu'elle a un peu les mêmes couleurs que celle-ci, dans le fond. Mais après, c'est vrai qu'il y a un mur cassé, des briques. Donc, je pointerais plutôt une brique. On peut en montrer ce qu'on pointe. C'est très important dans ce jeu. Ensuite, cette carte-là est mise face cachée. Et il va pouvoir montrer son grimoire à tous les magiciens qui vont pouvoir essayer de dire qu'est-ce qu'on voit, en fait. Ils vont débattre et dire qu'est-ce qu'il a voulu montrer, etc. C'est ça. Ensuite, tous les magiciens vont fermer les yeux et le traître va ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux et il va pouvoir choisir jusqu'à deux cartes sorties parmi huit cartes que le grimoire lui aura montrées. Admettons qu'ils se disent « Ah, ben tiens, ici, il y a une orbe. » Et qu'est-ce qu'il a montré d'autre ? Il a montré des briques. Une espèce de briques où on peut voir un peu ambiance déserte. Ou alors, il se dit « Là, il y a des briques. » Là, il y a des briques. Ou alors, il se dit « Il n'y a rien d'autre. » Donc, au moins, j'en mets qu'une. Je ne suis pas obligé d'en mettre deux. Je ne suis pas en mettre qu'une. Hop. Donc, le grimoire remet celle-là. Il en prend cinq autres. Hop. Il prend cinq autres quatre. Quatre autres cartes. Oui, pardon. On est à six. Pour arriver à six. Tout le monde ouvre les yeux. Et ensuite, il met des cartes face visible, évidemment, sur les sorties. Et là, il y a une phase de débat avec un petit sablier. Parce que le temps que vous allez débattre, eh bien, ça impliquera différents pièges par la suite. Plus vous mettrez du temps, plus il y aura des pièges dans les parties suivantes. Des pièges. C'est des pièges qui vous embêtera soit de vous en tant que magicien, soit qui embêtera le grimoire. Par exemple, ici, un petit filtre bien dégueulasse devant. Donc, on ne sait pas tout montrer. C'est compliqué. On ne voit pas grand-chose. C'est ça. Et alors, là, les magiciens doivent s'accorder pour aller sur une porte. Mais tout le monde n'est pas obligé d'aller sur la même porte. Donc, admettons, on se trouve dans cette situation-ci. Alors là, eh bien, le grimoire va dire, OK, ces trois-ci ont trouvé la bonne porte. C'était bien celle-là, la porte de sortie. Et alors, eh bien, il y a une, deux, trois, quatre personnes qui se sont trompées. Et donc, on va perdre quatre points de coalition. Qu'est-ce que ça impacte de perdre des points de coalition ? En fait, quand tous les points de coalition de ce côté-ci seront perdus, là, il y a un gros doute. C'est le moment de voter, d'essayer de démasquer le traître. Et donc, les joueurs débattent et votent pour trouver un traître. S'ils trouvent le traître, très bien. Le traître continue de jouer normalement, mais ils savent c'est qui. Donc, c'est plus facile de le gérer. Oui, et il ne peut plus jouer ici. Il ne peut plus choisir une porte de sortie. Il pourra juste ajouter des cartes pour vous piéger. Mais s'ils ne trouvent pas le traître, eh bien, ils ont une deuxième chance. Mais ils perdent d'abord deux points de coalition. Oui. Et en fait, les points de coalition, c'est des points de vie. Quand vous n'en avez plus, vous avez perdu. Le but, c'est d'arriver ici et de trouver une, deux, trois, quatre, cinq, six portes pour y échapper. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, on perd les points de coalition. On peut même démasquer le traître. Mais bien sûr, ce n'est pas le but parce que ce sont des points de vie. Donc, au plus vite, vous les perdez, au plus vite, vous écoulez votre temps, vos chances de sortie. Voilà un thème qui rentre encore bien dans le thème d'Halloween, dans cette bibliothèque hantée. C'est un peu le même genre qu'un Mysterium. Mais moi, j'aime bien parce qu'il y a le traître qui apporte un plus par rapport à Mysterium. Oui, c'est ça. C'est chouette. Et alors, il y a le Mysterium Park qui sort ici très bientôt. Qui rentrerait sûrement parfaitement dans le top. Mais bon, bien sûr, il n'est pas encore sorti. Donc, on a hâte aussi de le découvrir. Qui dit Halloween dit aussi, période où on va dans des parcs thématiques d'Halloween. Entre autres, Disney avec sa célèbre parade d'Halloween. On y retrouve les différents vilains, les méchants de Disney. Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé tout de suite à Villeneus. Et oui, qui n'a jamais rêvé d'incarner une fois un méchant. Parce que c'est vrai qu'on est toujours les gentils, des héros pour la bonne cause. Et bien non, ici, on veut tuer, on veut nuire, on veut vaincre les gentils. Et c'est ce que propose Villeneus. Voilà, pour une fois échanger et une fois, ça peut être les méchants. Les pauvres, quoi. Ils sont malheureux dans ce monde, finalement. Ils gagnent jamais, les pauvres. Et donc, on va le rendre hommage en gagnant. Donc, Villeneus, c'est un jeu totalement asymétrique. Ici, nous, on a Villeneus Mauvais jusqu'à Loss. Qui est une extension, mais qui se joue aussi en stand-alone. Donc, qui se joue aussi toute seule. Et il y a la boîte de base de Villeneus. Il y a une autre extension qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. On n'a pas encore la boîte de base Villeneus. Mais ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé aussi de vous reparler de Villeneus, d'ailleurs. Alors, comme c'est un jeu purement asymétrique, ça va être très compliqué de vous expliquer les règles du jeu ici en détail. Ou voir même comment va se passer exactement une partie. Donc, je vous invite à aller voir le Pitexplic qui s'affiche ici au-dessus de ma tête. On a fait un Pitexplic où on résume, on explique carrément le rôle des trois méchants qui se trouvent dans cette boîte de Villeneus. Ici, dans les méchants, on retrouve la méchante reine, donc de Blanche-Neige. On retrouve le Docteur Facilier de la Princesse et la Grenouille. Et on retrouve Hadès de Hercule. Évidemment. Et c'est ici le plateau de Hadès qu'on a installé parce que moi, j'aime bien jouer à Hadès. Je suis d'accord, c'est le meilleur Hadès. Voilà, c'est le meilleur Hadès avec ses petites flammes, on est d'accord. Et donc, comment ça va se passer ? Vous allez venir ici, vous déplacer dans les différents lieux. Par exemple, je vais venir ici et on va appliquer les effets des différents lieux. Voilà. Ici, vous allez avoir des cartes. Vous allez avoir des cartes actions qui sont ici. Vous allez avoir des titans, des alliés, des objets. Si vous n'y comprenez rien, c'est normal. Je vous invite vraiment à aller voir le Pitexplic. Ça prendrait beaucoup de temps de vous expliquer tout ça ici. En gros, on va venir jouer des cartes ici sur notre plateau de jeu. Le but du jeu de Hadès, c'est d'aller amener trois titans sur le mont Olympe. Mais l'adversaire ne va pas se laisser faire non plus. Comme c'est un jeu asymétrique, comment il va faire ? Il y a des cartes ici, des cartes héros qui vont embêter Hadès. Comme par exemple, ici, il y a Zeus. Il y a aussi Hercule dans le paquet. Et ce sont des cartes qu'on appelle des cartes fatalités. Et oui, il y a des héros, il y a des événements. Et donc, ça va tout ça embêter la progression de Hadès pour venir mettre ces trois titans dans le mont Olympe. C'est ça que je trouve très cool avec ce jeu. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de clins d'œil, des références au dessin animé Disney. On va retrouver les différentes étapes du dessin animé, les différents méchants, héros aussi. Et alors surtout, l'objectif final, le but, pour la méchante reine, ça va être de tuer Blanche Neige. C'est ce qu'elle veut faire à la fin, mais qu'elle n'y parvient pas. Ici, qu'est-ce qu'il veut faire à la fin ? Il libère les titans et il veut les amener au mont Olympe, mais Hercule en empêche. Et c'est son objectif ici. Donc je trouve ça très très cool. Donc cette fois, on est dans un jeu compétitif, donc contrairement aux deux premiers, et qui rentre donc aussi parfaitement dans cette thématique d'Halloween. Maintenant, plongeons sous terre. Plongeons sous terre et donc arrivons dans Subterra. Subterra, ce jeu coopératif, où vous allez devoir vous échapper des antres de la terre et donc trouver la sortie dans cette grotte. Et attention, parce que vous ne serez pas seul. Donc c'est un jeu coopératif d'évasion horrifique parce qu'il y a des terreurs dans cette grotte. Attention de ne pas les révéler, car elles vont vous poursuivre. Oui, elles vont vous poursuivre, elles vont vouloir vous tuer. Et donc c'est pour ça qu'on est typiquement dans un jeu type Halloween, puisque c'est même considéré comme un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur. Et donc, comme on l'a dit, vous avez le point de départ qui est ici et vous avez la sortie qui est ici, mais qui est en fait cachée normalement ici dans les six dernières tuiles. Et donc il va falloir chercher, il va falloir fouiller ces différents embranchements. Pas trop séparpieds non plus, parfois il vaut mieux rester groupés. Et donc il va falloir aller comme ça vider le paquet jusqu'à trouver la sortie qui se situe vers la fin. Et une fois qu'on sait où est la sortie, on peut tous s'y diriger. Oui, mais comme on le disait, il va y avoir des éboulis. Donc hop, on va se prendre un éboulis. Si on se prend un éboulis sur la tête, on perd des points de vie. Hop, on dégage des points de vie. Il peut y avoir aussi une inondation. Alors ici on a de la chance, il n'y a aucune tuile d'inondation qui a été révélée. Il peut y avoir du gaz, comme vous voyez ici. Il y a également des terrains accidentés, mais aussi des secousses qui interviennent de temps en temps. Il y a des malus. Et donc on doit lancer le dé pour voir si on subit des dégâts. On peut aussi tomber dans une corniche, il n'y en a pas ici. Et dans ce cas-là, il va falloir installer une corde pour pouvoir passer au-dessus. Et alors il y a les fameuses horreurs qui vont arriver et qui vont nous poursuivre jusqu'à nous tuer. Comme vous pouvez le voir ici, il y a différents personnages. Il y a plusieurs rôles. On devra choisir au mieux au début de partie. Donc quand on est à deux, chacun a deux personnages différents. De rôles différents, il faut avoir une senelle stratégie. Par exemple le grimpeur qui permet de faire des cordes plus facilement, qui est plus agile. Le plongeur qui lui ne subit pas de dégâts lors des inondations et qui peut même plonger et puis ressurgir sur une autre case inondée. Donc voilà, il plonge carrément en dessous de la grotte, c'est stylé. Ensuite on a le garde du corps, donc qui lui a déjà beaucoup de points de vie, qui va comme son indigne protéger les autres joueurs, qui va servir de garde du corps. Donc quand il est présent avec un autre joueur, c'est seulement sur lui les dégâts vont être subis, ce qui est utile vu qu'il en a beaucoup. Et il va pouvoir aussi tuer des terreurs facilement. Oui, et enfin il y a le médecin, qui lui, il peut se soigner plus facilement évidemment. Et alors il peut aussi courir plus vite. Voilà, c'est le principe de Subterra. Très très cool pour jouer pendant les nuits d'Halloween. Moi alors ce que je vous conseillerais, c'est de jouer les lumières éteintes, une petite musique angoissante et une lumière à ultraviolet, puisque ce jeu est conçu pour jouer comme ça, avec des lumières UV. C'est d'autant plus immersif. C'est super classe. Et là il y a d'autant plus dans le thème d'Halloween, pour se faire des petites frayeurs. Tout le matos est fait pour le dé, il y a des tuiles exprès pour jouer en fait dans cette version en UV. C'est vraiment génial. Il n'y a pas besoin d'aller six pieds sous terre pour assister à des phénomènes étranges. Effectivement, dans Paranormal Détective, vous allez assister à des phénomènes paranormaux, comme ça m'indique. Vous allez devoir en fait utiliser des moyens de communication paranormaux pour mener une enquête, pour trouver qui a été tué, pourquoi, comment, où et avec quelle arme. Et ça, c'est le but de Paranormal Détective. Et donc il y a quelqu'un parmi vous qui a été tué, il y a un meurtre qui a été commis sur lui, donc c'est devenu un fantôme, et il va essayer d'aider les détectives, les autres joueurs, à trouver, eh bien, les cinq raisons que Thomas a mentionnées tout à l'heure. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, il va le faire via des moyens de communication paranormaux. Effectivement, on va retrouver parmi ces moyens la table de spiritisme, donc on ferme les yeux et on bouge les mains, et ça va former ainsi une phrase. Donc ici, en fait, ça va cibler des lettres pour former un mot. Toujours, en fait, sur une des questions qu'on se pose, donc qui, quoi, où, pourquoi. C'est ça. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'un joueur va dire pourquoi on t'a tué, ou qui t'a tué. Voilà, ça va être à peu près toujours les mêmes questions. Il va choisir un moyen de communication, et donc le fantôme va devoir répondre via ce moyen. Donc il y a entre autres la table de spiritisme. Attention que les moyens de communication qu'il va choisir, c'est parmi les cartes d'action qu'il a en main. Et avant de détailler les moyens de communication, on va peut-être détailler le but du jeu, puisque c'est un coopératif, mais un faux coopératif, Thomas. Oui, c'est vrai, parce que donc j'ai dit le but, c'est de mener l'enquête, de trouver réponse à toutes ces questions. Mais attention, c'est que si c'est vous qui trouvez la réponse finale avant les autres, vous gagnez la partie. Donc le but est quand même de se démarquer des autres. Oui, donc vous allez mener votre petite enquête dans le coin avec tous les indices qui sont communs à tous les joueurs, sauf l'un ou l'autre indice spécifique. Il y a aussi une version purement coopérative si vous voulez jouer à un purement coopératif, parce que ce jeu, évidemment, il s'y prête très bien. Et donc, pour les moyens de communication, j'ai déjà expliqué un peu trop à la table de spiritisme, mais il y a aussi des cartes de tarot, où je pense, je ne sais plus, mais c'est avec trois cartes que l'on choisit, trois cartes que l'on peut superposer un peu comme on veut. Donc par exemple, avec ceci, je peux cacher tout, peut-être que c'est juste le titre qui m'intéresse, et faire dépasser le soleil, et pour donner un indice, par exemple, sur le comment. Il y a aussi le fait de pouvoir faire deviner avec des cordes, donc vous allez prendre les deux cordes qu'il y a dans le jeu et faire un dessin avec quelque chose, avec ces cordes. Voilà, c'est de nouveau un moyen de communication paranormal. Il y en a encore d'autres, il y a le fantomètre, où là, avec trois baromètres différents, pour soit indiquer une couleur, soit indiquer ici la chaleur, on a choisi, donc très chaud ou très froid, ou soit le poids, donc très léger, très lourd, il y a d'autres indicateurs, la taille, la vitesse, etc. Donc là, franchement, il est peut-être plus compliqué, celui-là, c'est plus subtil. Oui, il peut être aussi très utile. Oui, il peut aider à nous débloquer dans certaines situations. Il y a aussi un autre moyen de communication, un peu moins covid-friendly, c'est le toucher fantôme, où là, vous allez devoir dessiner, enfin, le fantôme va devoir dessiner toujours, dans le dos de celui qui a choisi ce moyen de communication-là, avec son dos, l'indice, donc quelque chose, la physique, quoi, l'arme, dessiner l'arme. Oui, c'est ça. Et donc, c'est juste sentir dans son dos. Il faut avoir de l'imagination, et il faut avoir de la sensibilité à son dos. Et alors, l'idée, c'est qu'il y a une histoire à la base. Et donc, il y a une histoire avec la scène de meurtre, qui est ici, la scène de crime. Donc ici, on voit, il y a des petites gouttes de sang, là où la personne a été blessée. C'est le mort qui est indiquant la vue de partie, pour donner un petit indice, il y aura, tiens, ça pourrait être comment. Ça donne une petite idée du comment, en général. Et donc, voilà, il y a plusieurs scénarios dans la boîte de base. Il y a aussi une communauté autour du jeu, où vous pouvez trouver différents scénarios, déjà, en ligne. Donc, c'est ça qui est cool, aussi. Oui, et il y a même une application mobile, spécifiquement développée par Liquid Games, qui va vous donner d'autres scénarios, et qui, donc, va vous donner encore plus de scénarios pour vous jouer. Donc, franchement, on peut même faire que ça de votre sur Halloween. Il y a assez, il y a du contenu. Clairement, il y a assez de scénarios. Et donc, ça, c'est cool, au niveau rejouabilité, c'est vraiment très, très bien. Et donc, parfaitement dans le thème d'Halloween. Bien, maintenant que vous avez tué un vampire, vous êtes sorti d'une bibliothèque hantée avec un maléfisme, vous êtes sorti d'un souterrain, vous avez accompli les objectifs d'un vilain, d'un vilain dans Villénius, et vous avez élucidé les scènes de crime, la scène de crime de Paranormal Detective, eh bien, si on reprenait un peu de détente, un peu de ressouffle, et qu'on soufflait un petit peu avec la Fiesta de los Muertos. Donc, la fête des morts, comment mieux terminer la soirée Halloween en rendant hommage à tous ces morts, en faisant une petite fête, parce que ça reste quand même une fête, on ne va pas rester dans le creepy, dans le dark tout le temps. Et on va, ici, s'amuser avec la Fiesta de los Muertos, qui est purement un jeu d'ambiance. Voilà, et là, 100% coopératif, pas de faux, pas de petit *** qui vous ***, quoique ça, c'est... Oui, mais bon, alors, il n'a pas compris le but du jeu, puisque le but du jeu, c'est de tous gagner ensemble, c'est le but d'un coopératif. Et donc, on en a déjà parlé beaucoup, on l'a déjà beaucoup présenté. En fait, ça va être un système de téléphone arabe, donc on va chacun avoir un petit crâne et un petit mort. Donc, je viens, on va vous montrer comment on vous explique. On va donc indiquer le nom de la personne morte à l'intérieur du crâne. Ça, c'est le début de la partie. On le referme, puis hop, on va mettre un premier indice dans les dents. Et on va ainsi noircir une dent. On va passer au joueur suivant qui va voir l'indice. Et seulement sur base de cet indice, il va l'effacer et en mettre un nouveau. Donc, c'est là qu'intervient le principe du téléphone arabe. Donc, fraise, par exemple, je vois frais, je me dis que je vais mettre fruits ou rouges. Et puis, on passe ainsi de suite. À la fin, on a ainsi différents têtes de mort remplies. On va remettre les différents morts et les compléter éventuellement pour arriver au total à 8 morts. Et là, on va devoir refaire le lien entre les indices inscrits dans les têtes de mort et les morts. Donc, il faut retrouver effectivement les bons morts pour leur rendre hommage pour qu'ils reposent en paix. Donc là, vous avez toutes les règles de base. En plus de ça, il y a certaines cartes qui peuvent complexifier et qui vont vous donner des contraintes pour des indices. Si vous devenez fort à ce jeu, ça peut être intéressant pour renouveler l'expérience. Et ce n'est pas toujours super évident de retrouver son mort à la fin, de retrouver tous les morts. Et donc, on en a déjà beaucoup parlé. Pourquoi on en reparle maintenant ? Parce qu'en fait, il y a une extension qui arrive tout bientôt. Il y aura plus de morts, il y aura de nouveaux modes de jeu. Et donc, c'est ce que propose l'extension La Katrina. On vous en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on vous en parle. Alors, parmi tous ces jeux, il n'y en a pas beaucoup que vous pouvez jouer à distance. Bon, voilà, il faut être assez nombreux chez vous. Est-ce que c'est une bonne période avec le couvre-feu, avec le confinement, tout ça, tout ça ? Peut-être pas. Peut-être que vous allez pouvoir jouer qu'à ces jeux que si vous avez une grande famille, si vous êtes beaucoup dans votre logement. Mais voilà, ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas en famille, si vous n'êtes pas nombreux dans votre maison, eh bien, on vous avait fait un top il y a quelques mois, lors du confinement, pour pouvoir jouer en visioconférence. Donc, des jeux pour pouvoir jouer en visioconférence que vous pourrez trouver ici, au-dessus de la tête. Voilà, donc, de quoi vous donner des idées. Donc, hélas, ce top est toujours d'actualité, j'ai envie de dire. Oui. Mais au moins, ça donne quelques idées. Il y a pas mal de jeux qu'on sait faire à distance, facilement. Oui, pas trop dans le thème d'Halloween, du coup. Bon, c'est pas grave que ce ne soit pas des jeux d'Halloween. Le principal, c'est de jouer aux jeux de société et de continuer, bien sûr. Et de s'amuser ensemble. Alors, bien sûr, tous les liens de tous les jeux qu'on vous a présentés sont en description. Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo non plus. Abonnez-vous également à notre chaîne, ce n'est pas encore fait. Surtout maintenant, parce que là, on approche d'une période qui va être très intéressante. Je pense que c'est vraiment le moment. Ça va être très, très cool. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.